Aujourd'hui on démarre l'essai de l'Arteon mais dans un cadre un petit peu particulier puisqu'on va faire un road trip. Première étape, aller chercher le photographe Xavier. C'est parti. La première étape est terminée, Xavier est avec moi. On en a pour 893 km. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Tescars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Volkswagen Arteon. On va parler du design avec cette couleur curcuma. Alors pour l'anecdote, lorsqu'on m'a proposé le véhicule, on m'a demandé si je la voulais en 150 ou en 240 chevaux. Je dis que moi le seul critère c'était la couleur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle interpelle, ce n'est pas une couleur qu'on voit tous les jours. Et pour la vidéo, ça change un petit peu peut-être de ce que vous avez l'habitude de voir. Au niveau du design, elle est équipée d'un pack Airline. Alors concrètement c'est un kit carrosserie qui la rend un petit peu plus agressif, plus sportif. Personnellement je trouve ça très joli. Feu à LED bien entendu, directionnel, donc ça bouge dans les virages. On va poursuivre ici avec des jantes 19 pouces. L'inscription Airline toujours reprise sur le côté. A l'arrière, vous remarquerez que le vitrage est surteinté. Feu également à LED à l'arrière. A l'avant comme à l'arrière, il y a les capteurs. Vous avez également une vraie caméra de recul. La définition n'est pas exceptionnelle, mais c'est quand même pas mal. Je vais maintenant passer au moteur. Sous le capot, ici, on retrouve donc le 2 litres, le bloc de 2 litres, 150 chevaux. TD bien entendu, couplé à une boîte DSG7, donc boîte automatique à 7 rapports. Après, je crois, 1375,9 km pour être très précis à son bord. Consommation mixte de 5 litres d'oeufs. Je dis consommation mixte, malgré tout, ça a quand même été un bon 90% d'autoroute, puisque ça reste une routière. Avant de passer à l'intérieur, je vais vous proposer quelques images aériennes. Ce sera l'occasion pour moi de vous présenter les aides présentes dans cette nouvelle Arteon. Alors, on s'installe à bord. Le volant offre une très bonne prise en main. Il y a les palettes au volant avec différents modes de conduite. Bon, encore une fois, je me répète, mais sur un modèle à 150 chevaux, les palettes au volant, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce n'est pas une sportive, bien au contraire. Les sièges, ici, sont réglables électriquement. Et le petit plus, je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est la commande des sièges massants. Alors, je dis des sièges, j'aurais plutôt dû dire du siège, puisqu'il n'y a que le côté conducteur qui est équipé du siège massant. C'est vraiment très sympa. Et chauffant également sur trois niveaux. Pour le coup, les deux sièges avant sont chauffants. On va maintenant passer à tout ce qui est infodivertissement et équipement intérieur du véhicule. Alors, avant de démarrer, vous remarquerez que l'écran, comme souvent, est sujet tout au moins aux traces de doigts. On va démarrer la mécanique, voilà. La boîte DSG-7, avec la possibilité de passer les vitesses de cette façon, par impulsion. Le GPS Discover Pro, un grand écran tactile, réactif. Je vais vous montrer les différents menus, radio, médias. Donc, on peut évidemment mettre son téléphone en Bluetooth. Alors, il y a quand même une chose qu'on a remarqué lors de ce road trip. C'est qu'en fait, lorsque vous écoutez la musique et qu'il y a, par exemple, une alerte radar qui arrive, via l'Apple CarPlay ou via l'application Coyote, eh bien, la radio se coupe et c'est à vous de la réactiver manuellement. Ensuite, carnet, app connect, téléphone, véhicule. Ça, ce sont donc des informations sur la voiture. Si le start and stop, par exemple, est activé. Ensuite, la pression des pneus, ça, c'est clair. On revient, voilà. Même si le capot moteur est ouvert, on revient au menu principal. La navigation, bon, je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est très réactif. L'ensemble, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a un instant. L'infotrafic, fort utile lors de longs voyages. Images, on n'a pas encore essayé. On n'a pas encore essayé d'afficher une image. On va essayer tout à l'heure, je pense, d'afficher une image d'usine que nous allons visiter. Home, bon, c'est assez clair aussi. On peut un petit peu splitter l'écran pour avoir, voilà, par exemple, le téléphone et la radio à droite, plus la navigation. Également, bonne chose à savoir, et là, je vais demander, je pense, à mon caméraman de passer de l'autre côté, c'est qu'on voit devant soi le GPS, la navigation, ce qui permet de ne pas quitter les yeux de la route. On reprend brièvement en dessous de cet écran. Vous avez, en fait, ici, une barre tactile. Voilà, ça réagit sans même que vous touchiez l'écran. Plus bas, on a les commandes, notamment des sièges chauffants sur trois niveaux, ainsi que de la clim. Et on revient sur la boîte DSG-7, avec ici, une commande avec différents modes qui s'affichent à l'écran. Éco, confort, normal, sport ou individual. Alors, je vais vous montrer un tout petit instant les compteurs. Voilà donc l'instrumentalisation digitale et le GPS. À savoir qu'on peut également réduire l'affichage ici, ou avoir d'autres informations, notamment de conso et d'autonomie. Voilà, l'audio, bon, ça c'est clair. Ça c'est parce que quand on fait tourner le moteur à froid, pour faire des séquences, voilà ce qui se passe. Et l'assistance. Ah oui, aussi, sur le volant, vous avez une commande ici, qui est en fait le régulateur de vitesse intelligent. En résumé, vous pouvez régler la distance avec le véhicule qui est devant vous. Autre chose au niveau technologie, ce véhicule lit les panneaux et adapte automatiquement sa vitesse. Et même, il anticipe, c'est-à-dire que si vous êtes à 130 sur autoroute et que ça va être à 100 dans une centaine de mètres, eh bien le véhicule va décélérer pour être à 100 km heure une fois le panneau. En fait, vous n'avez pratiquement plus besoin de rien faire. Et vous avez aussi le correcteur de trajectoire qui vous remet sur votre voie automatiquement. et vous sentez également une résistance si vous doublez sans activer le clignotant. Ce qui en soi n'est pas plus mal. On passe à l'arrière. Alors, sans modifier, toujours ma position de conduite. Qu'en est-il de l'espace à l'arrière de cette nouvelle Arteon ? Eh bien, c'est qu'un sans faute. Au niveau des genoux, il me reste ça. Au niveau de la tête, c'est à peu près pareil. Vraiment, rien à redire. Au dos des sièges, vous avez un petit rangement. Au milieu, vous avez également les sièges chauffants. Il y a aussi une commande pour la ventilation. Plus bas, vous avez une prise USB. Un chargeur, une prise 12 volts à l'HM-Cigar. Et ici, fort pratique, notamment pour recharger un téléphone, une vraie prise de courant 220. Bref, à l'arrière, c'est à sans faute. J'ai oublié peut-être aussi le plafonnier. C'est du détail, mais c'est là. Je vous propose maintenant de passer au coffre. Le haillon arrière est motorisé. Le coffre est juste immense. Vous voyez la contenance apparaître en bas de votre écran. Il y a également la possibilité d'avoir une trappe à ski. Et je crois même qu'on peut rabattre la banquette arrière. Je vais vérifier. Oui, je confirme. On peut rabattre la banquette arrière pour optimiser le volume de chargement. Je pense qu'en partant à 4 et en mettant un nombre incalculable de bagages, ça passera sans problème. Alors, en conclusion et après un road trip de 2504 km, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle Volkswagen Arteon ? Eh bien, c'est relativement simple. Elle est très confortable, spacieuse, équipée de technologies qui permettent justement de faire de très longues distances dans un confort appréciable. Il y a notamment boîte automatique, régulateur de vitesse intelligent, qui lit les panneaux, qui freinent ou accélèrent lorsque c'est nécessaire. Au niveau des sièges, estampillés R-Line, tout comme les seuils de porte ou le volant, ils sont massants et chauffants. C'est un plus indéniable, encore une fois, je me répète, lors de longs voyages. Pas grand-chose à redire, donc spacieux, confortable, ça ne consomme pas énormément pour une berline de cette catégorie. On était à 5,2 litres au 100 km. Ensuite, j'ai lu des journalistes pro qui ont dit qu'effectivement, elle était un petit peu chère. Celle-ci, telle qu'elle est là, elle démarre à 47 000 euros. Le 2 litres biturbo 240 arrive effectivement à 60 000 euros. C'est quand même une certaine somme. En résumé, je pense que Xavier saura de mon avis. On aura apprécié fortement de faire 2500 km dans ces conditions. J'en profite pour remercier Arnaud pour le prix du véhicule de chez Volkswagen France. Vous retrouverez cet essai complet sur le site internet de Tescars, ainsi que sur les réseaux sociaux. Je laisse la parole à Xavier. Pour conclure, comme je l'ai dit, la voiture était vraiment très agréable, notamment en tant que passagier. Possibilité de recharger ses appareils vraiment partout, des ports USB partout, même une prise de 120 volts, ce qui est rare dans un véhicule. Non, super confortable. Le régulateur de vitesse est très appréciable. Donc une berline pour faire beaucoup de routes, ça c'est sûr. On se retrouve très vite pour un prochain essai. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada